Je crois que c'est vous Charline, puisqu'on va passer de la musique en live à l'écoute de musique en ligne qui fait l'objet d'une fraude massive. Des serveurs font tourner des titres dans le vide pour gonfler les chiffres du streaming. Certains artistes ou maisons de disques achètent de fausses écoutes. Oui, le Centre National de la Musique a réalisé une longue enquête et elle conclut qu'il existe en France entre 1 et 3 milliards de faux streams. Il y a une petite marge de 2 milliards. C'est comme si il y a 20 ans, un chanteur avait envoyé sa famille acheter tous ses disques à la FNAC. Mais en beaucoup plus massif. Alors, ça inverse complètement la finalité de l'oeuvre. Normalement, si tu fais de la musique, c'est pour être écouté par des gens, pas par des robots. Cela dit, aujourd'hui, comme une partie de la musique est composée par des machines, qu'elle soit écoutée par d'autres machines, c'est assez cohérent. Je pense que les artistes qui achètent des milliers de streams, à un moment, ils vont naturellement se faire coincer. Parce que, vas-y, pour te justifier, je ne comprends pas Christophe, tu as des millions d'écoutes, mais il n'y a jamais personne à tes concerts. Oui, c'est parce que j'ai un public d'agoraphobe. Tu sais à quel point ma musique est ciblée. Sur la plateforme Deezer, ils ont même créé une brigade du faux stream. On a peu d'infos sur son fonctionnement, mais j'imagine qu'ils doivent faire des descentes chez les gens pour vérifier qu'ils écoutent bien les morceaux. Brigade du faux stream, ouvrez ! On nous signale que vous avez écouté 45 fois de suite les lacs du Connemara dans la matinée. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Comment pouvez-vous vous justifier, monsieur Croisière ? Et alors là, devant la brigade... Je vais vous dire ce qu'il faut faire devant la brigade. Tu dois prouver que tu as vraiment écouté et que tu dois chanter le morceau a cappella pour montrer que tu connais les paroles. Je peux y aller maintenant ? Non, 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 je n'ai pas fait ça pour ça, vraiment. Quand on voit les moyens déployés pour lutter contre cette fraude massive, on se dit que quand on veut, on peut. Est-ce que je fais allusion à la fraude fiscale ? Absolument. Mais alors, les audiences radio en replay, si ça se trouve, dans les caves de France Inter, il y a une énorme usine à clics avec des serveurs qui tournent toute la journée. Sinon, comment est-ce que vous expliquez le succès de la playlist ? À part Mélissa Laveau qui bouge sur tout le truc. Évidemment, sur la playlist France Inter. Le théâtre, on n'a pas besoin de gonfler les chiffres. Ici, tout ce qui nous intéresse, c'est gonfler les auditeurs de droite. Et ça, on y arrive plutôt pas mal. Alors, je reviens à la musique en ligne. Tous les styles sont concernés. Et quand même les titres de musique bretonnes font un carton, c'est qu'il y a un problème. Mais dans la catégorie musique de relaxation, même là, on trouve de la triche. Ça veut dire que quelque part dans le monde, il existe une pièce dans laquelle des ordinateurs diffusent en boucle de la musique apaisante et que personne n'écoute. C'est du gâchis. Il faut tout de suite aménager cet endroit et proposer à Poutine d'y passer quelques temps. Et enfin, la conclusion de cette affaire est plus que troublante. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'auditeur qui payait pour écouter de la musique. Et aujourd'hui, c'est certains artistes qui payent pour qu'on les écoute. Oui, mais écoutez, ne me parlez pas de ma vie, Charline. C'est-à-dire qu'on les écoute.